Salut, c'est Mathieu de Ludevox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludeau Cordo, je vais vous parler de Soviet Kitchen qui est un jeu d'ambiance et de reconnaissance de couleurs pour 1 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont essayer de fabriquer des plats, de concocter des plats pour nourrir les camarades de la mère patrie. Il va falloir combiner nos cartes pour créer des plats qui ont la couleur des plats qui sont indiqués ici, sachant que nos mains ne sont pas forcément correspondantes à ce qui va se trouver ici. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir jouer soit en mode campagne avec des scénarios qui vont débloquer du contenu, soit en mode challenge. Je vous parlerai ici du mode campagne. Dans le mode campagne, vous avez donc l'application qui va vous guider. Cette application est disponible sur tous les stores et cette application va vous indiquer donc ici un plat qu'on va devoir réaliser ingrédient par ingrédient. Ici, nous devons réaliser cette saucisse. Nous avons des mains de cartes qui nous ont été données par l'application et nous allons devoir chacun jouer une carte pour réaliser la saucisse. Une fois que chacun a joué une carte, on passera au chou et ainsi de suite. Ici, je vais vous présenter ce qu'il y a sur les cartes. On va trouver le type d'ingrédient, bien sûr, et sa couleur qui est très importante, mais également son score de toxicité parce que certains ingrédients ne sont pas bons. Tout simplement, il faudra faire attention à ne pas trop s'empoisonner. Le jeu peut devenir complexe si vous empoisonnez parce que vous pouvez perdre tous ensemble. De l'autre côté de la carte, vous avez un QR code qui est très important parce que c'est lui que vous allez scanner pour tout simplement indiquer que c'est cet ingrédient-là que vous jouez. Lorsque les joueurs sont prêts à jouer, ils peuvent se concerter sans se montrer leur main et ils vont devoir, à tour de rôle, jouer chacun un ingrédient. On va appuyer sur mixer, on va avoir le mixeur de la mère patrie. Ici, je ne sais pas tellement ce que je vais jouer pour obtenir une telle teinte. Je regarde ma main, je me concerte un petit peu avec les autres joueurs et puis je décide de jouer ces pommes de terre qui me semblent avoir la même intensité parce que l'intensité de la couleur peut compter aussi. A noter que si jamais vous devez faire quelque chose et dont vous n'avez pas forcément la couleur, il vaut mieux faire du gris qu'une couleur trop éloignée. Si vous voulez faire du gris, il suffit de mettre deux couleurs opposées sur la roue des couleurs que vous pouvez voir aux deux des cartes. Ici, je vais scanner ma carte avec l'appareil. J'ai joué ma carte, c'est au tour du joueur suivant qui va essayer de jouer sa propre carte. Ici, il a quelque chose qui ressemble un petit peu plus, donc des queues de cochons. Il va les scanner aussi. C'est au tour du joueur suivant de jouer une carte. Il va par exemple se dire que ces cartes-là ne sont pas forcément très ressemblantes et donc il va jouer quelque chose de beaucoup plus intense. Il va donc scanner cette carte. Une fois que chaque joueur a scanné une carte, vous avez l'évaluation qui va vous arriver. Ici, on s'aperçoit qu'on a plutôt bien réussi. On a une saucisse qui est peut-être un petit peu plus intense que ce qui était attendu, mais en tout cas, on a un beau score de 85% et ce n'est pas trop toxique. Normalement, là, on a la jauge de toxicité qui n'a pas trop monté, donc tout va bien. On va pouvoir continuer à faire le plat. Maintenant, il faudra réaliser le chou. On va donc jouer des cartes et voir ce qui va se passer. Ici, on voit que la couleur n'est pas tout à fait celle qui est attendue. Le pourcentage de réussite ne sera pas forcément au rendez-vous. Il faut atteindre un certain seuil pour pouvoir passer à la manche suivante. Ici, nous l'avons réalisé. Nous avons un certain score qui va nous être attribué en roubles et en toxicité. Une fois que vous avez réalisé tous les plats demandés par la mission, vous avez terminé la partie. Vous voyez si vous avez gagné ou perdu, si vous avez rempli les objectifs de la mission. Voilà pour les bases de Soviet Kitchen. C'est donc un jeu dans lequel vous allez mélanger les couleurs ensemble pour essayer de concocter des plats assez farfelus, sachant que vous pouvez jouer en mode campagne, rajouter du contenu, complexifier un petit peu le jeu avec des cartes qui ont des effets particuliers. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur ludevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur ludevox.fr